Salut à tous les amis, bienvenue, nous sommes lundi et nous allons parler de NBA, enfin quoi que, pas précisément, comme vous allez le voir sur ce beau plateau préparé par les mains de Tom, nous allons parler de prospects français que nous allons bientôt retrouver en NBA. Et pour en parler, comme d'habitude, Erwan est à ma droite pour nous distiller ses petits avis sur des mecs qui l'a déjà vu jouer en vrai. Certains, oui. Certains, tout à fait, donc on va passer en revue le top 5 des joueurs français qu'on va voir bientôt en NBA. Qu'on espère, on va croiser les doigts, on va pas leur porter la poisse quand même. On sait jamais. Parce qu'il y en a qui sont très très jeunes et que la route est toujours un petit peu sinueuse, mais évidemment c'est des mecs qu'on espère retrouver en NBA d'ici 2, 3, 4 ans pour certains. Tout à fait, et puis on ne pouvait pas faire cette petite vidéo sans une personne d'influence chez Envergure, vous connaissez Envergure, on avait fait la draft ensemble en juin dernier. Alex Berthaud, re-bienvenu, cher ami, pour parler des prospects NBA. Tu vas pouvoir nous distiller tes avis sur tous ces mecs-là. C'est ça, j'ai rassemblé les avis de toute l'équipe. Donc là, j'ai toutes les notes. On les a vus jouer en équipe de France Jeunes, en championnat pour certains. Enfin voilà. On parlera de leur profil, on parlera de l'avenir. Je vais vous citer quand même leurs noms parce qu'on n'est pas là pour déconner. Certains, vous les connaissez déjà, d'autres, vous allez les découvrir aujourd'hui. Donc Théo Maledo de Lasvel, vous le connaissez. Kylian Haïs, lui aussi. Johan Begarin, qui est au Paris Basket, c'est de lui dont on parlait. Erwan, Mathieu Strasel, que vous avez vu en Euroleague, lui aussi avec Lasvel. Victor Wambanyama, le grand fric français, prospect français incroyable, dont on va parler et décortiquer son avenir. En tout cas, radieux, on l'espère. Puis on parlera aussi de Gozin et de Casalon un peu plus tard, comme des mentions. Mais avant de nous lancer dans ce top 5, nous sommes obligés de parler de ça puisque nous sommes lundi et demain soir, il y a la première de l'antenne libre, notre radio mensuelle qui commence avec un invité totalement récurrent. En fait, c'est plus un invité s'il est récurrent. C'est son émission. C'est son émission, tout à fait. Nicolas Batoum sera avec nous depuis chez lui à Charlotte. Vous savez qu'il est blessé. Et bien pendant une heure et demie demain soir, ici même sur la chaîne YouTube, nous pourrons avoir ses avis et nous pourrons surtout avoir, comme l'année dernière, vos appels pour discuter d'absolument tout ce dont vous voulez, que ce soit la NBA, le basket. On aura évidemment des thèmes qu'on pourra d'ailleurs un peu choisir sur les réseaux sociaux à l'avenir en amont. Mais on est très excités de vous présenter, pas ce nouveau format, mais en tout cas, cette nouvelle monture de notre radio, mon cher Erwan. On est très contents et on est très contents que Nico Batoum fasse partie de l'aventure. Forcément, et puis c'est toujours agréable. On l'a reçu ici. On l'a eu aussi l'année dernière aussi à la radio lors de la trade deadline. Toujours intéressant d'avoir les avis de Nico et d'avoir des infos un peu plus inside, un vécu différent du nôtre. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Demain à 20h, ici même, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour avoir le notif. On se retrouve le plus nombreux possible et puis avec vos avis toujours super intéressants. Allez, on y va maintenant tout de suite dans le top 5 donc des prospects français que l'on va bientôt retrouver en NBA. On va commencer par les plus vieux, même s'ils sont super jeunes. On va parler donc du meneur de vie. Derrwanda Bautrette. À 37 ans, ses chances de NBA ne sont pas totalement mortes. D'ailleurs, je t'ai vu dans la mock draft d'envergure. Il a retrouvé une petite papa de droite qui peut rendre quelques services. Merci pour ce truc de Lina. Incroyable. Le premier joueur dont on va parler, c'est évidemment Théo Malédon, champion de France avec l'Asvel, surnommé de temps en temps le nouveau Tony Parker. L'affiliation est tellement évidente. Alors quel est son profil mon cher Alex ? Malédon c'est un meneur qui est grand déjà pour son poste de jeu, 1m96, un peu léger. On le voit, moins de 80 kg peut-être qu'il a pris un peu, les poids c'est toujours assez variable. Il a une bonne envergure, il a 2m05 d'envergure donc il a des plutôt longs bras. Et donc sur le profil c'est un meneur qui a 18 ans et qui joue comme s'il en avait 10 de plus en gros. Il a vraiment l'expérience, il sait gérer le tempo, il a un vrai QI basket très très élevé. Et donc c'est un joueur qui joue, on peut déjà dire qu'il aura certainement, si son physique le laisse tranquille, une carrière assez longue parce qu'il a du cerveau et donc il va toujours arriver à faire jouer les autres. C'est pas un meneur forcément scoreur, il a des attributs physiques intéressants mais pour la NBA il sera plutôt moyen moins, on va dire, au niveau du profil physique. Je trouve pas qu'il est rapide, parce que je trouve dur un peu, avec lui on en parlait un peu avant, c'est un joueur très rapide. Alors oui, il y a le Bledso, mais la rapidité en NBA aujourd'hui. C'est un joueur rapide mais si on regarde ses matchs de championnat ou d'Euroleague, il a parfois du mal à créer de la séparation avec son vis-à-vis. Je te parle d'un contre un pur, il a souvent besoin d'un écran. Alors après il joue très bien le pick and roll donc forcément ça lui permet d'aller au panier, de se frayer des chemins et d'aller finir près du cercle. Mais c'est pas un joueur qui va créer des vraies différences en 1 contre 1 et c'est sur ça que se fait généralement la différence entre un prospect et un autre. C'est que, à niveau égal, celui qui va arriver à créer en 1 contre 1, qui va arriver à faire des différences tout seul, à créer des décalages tout seul sans rien faire, il va être forcément un petit peu plus haut. Et donc, lui là, c'est un follan, je suis d'accord avec toi, c'est un follan. Il a une très bonne détente, etc. Mais sur le premier pas et sur, on parlera peut-être plus tard de sa défense, il a des lacunes physiques évidentes pour l'NBA. On parle d'un joueur qui a beaucoup d'expérience, on l'a dit. Déjà. Troisième saison en pro déjà. Ouais. Une campagne avec l'équipe de France, alors c'était certes les matchs de préparation, mais quand on parle d'expérience, c'est là que c'est le plus en avance des autres. Mais clairement, Alex l'a parfaitement dit, il a fait plein de choses et surtout il est dans une équipe qui gagne. C'est ça qui est intéressant, c'est un mec qu'on a mis jeune sur le terrain, mais pas dans une équipe de probé, pas dans une équipe qui joue le maintien, dans une équipe qui gagne et qui veut jouer l'Euroleague et qui veut gagner des matchs en Euroleague. Alors pour l'instant, l'Euroleague, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il est blessé depuis trois semaines. Mais l'année dernière, Lasveld gagne la Coupe de France, il est MVP des finales. L'année dernière, Lasveld est champion de France, il fait des finales tout à fenêtre avec un match énorme et il est sur le terrain lors du dernier match 5, il joue quasiment la dernière partie du quatrième quartan. Donc voilà, c'est quand même un mec qui emmagasine énormément déjà d'expérience, à très très haut niveau, tu l'as dit, expérience avec les Bleus aussi cet été, au contact du gratin de ce qui se fait en France. Il n'y a même plus qu'aujourd'hui un petit peu Thomas Hurtel avant que celui-ci retourne à Barcelone. Moi, je pense qu'il est en avance sur plein de choses et le vécu, c'est bien les qualités physiques, l'envergure, la détente. Mais je crois que pour aller à très très haut niveau, il y a aussi le vécu très tôt. Mais on voit que quand on lui a donné des responsabilités, il n'a pas bégayé, tu vois. Il n'a pas bégayé, il a toujours assumé les choses et ça, c'est déjà un signe des mecs qui sont prêts pour le très très nouveau, donc la NBA. Quand on fait l'affiliation avec Tony Parker, on est tous d'accord ? Au-delà qu'il se fait à Lasveld et tout ça, je parle vraiment du profil de joueur. Très fort sur transition, là pour le coup, tu vois, quand tu disais que peut-être, c'est vrai, aujourd'hui, sur des 1 contre 1 purs et durs, il a peut-être un peu de mal à faire des différences. Mais par contre, sur le jeu rapide, on retrouve clairement un petit peu, là, sur le jeu rapide, on sent une vitesse, et là, je te rejoins complètement, on sent qu'il va très très vite. On l'a vu notamment, c'est ce qui nous a... Les premières actions que j'ai de Maledon, c'est des cost to cost très vite pour aller finir, même au dunk, ou pour aller faire du drive and kick. Là-dessus, il est très très vite. Après, effectivement, sur départ arrêté, pour parler un petit peu comme à l'athlée, il a que 18 ans, ça, ça se bosse, quoi. Ouais, ça se bosse. Mais là où on peut faire la balance, c'est au niveau de la défense. C'est-à-dire qu'il a des longs compas, donc c'est pour ça qu'il va vite en transition quand il est lancé, etc. Il a des longues jambes. Mais du coup, son centre de gravité est assez haut. C'était un peu technique, mais son centre de gravité est assez haut. Voilà, c'est ça. C'est vrai, tu as complètement raison. Et donc, Tony Parker, très tôt, ça a pu être un bon défenseur en NBA. Théo Maledon, c'est là où il va devoir prouver qu'il peut être très bon. C'est tenir des joueurs qui sont très rapides et avoir bossé sur la mobilité latérale. Je pense qu'on peut qualifier Tony Parker de bon défenseur NBA ou de défenseur intelligent. Moi, j'ai toujours trouvé que Tony Parker était un défenseur intelligent NBA, pas forcément un top défenseur. Et à juste titre, il n'avait pas le physique pour s'opposer. Quand il joue Jason Kidd, alors il est jeune, mais là, on parle de jamais. Oui, mais quand il est contre Jason Kidd ou Cheney Billups, c'est très dur pour lui, mais il est intelligent. Et je crois que Maledon, là-dessus, en plus, il est à Lasvel, donc ce n'est pas un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, on voit avec les exemples de Steph Curry, pour rester dans le basket un peu moderne, on voit que des mecs peuvent faire des efforts. Mais aussi, si tu es intelligent, tu peux compenser. Oui, tu es d'accord avec ça ? Non, je suis d'accord avec ça. Bon après, Steph Curry, c'est quand même très particulier. Il est hyper vif, il a des super mains, etc. C'est un profil physique qui est un peu... On n'en est pas là. C'est des mecs à qui on a pointé du doigt pour leur défense, à un moment donné. Bien sûr, parce qu'ils étaient frêles, mais là, ça va être l'enjeu pour Maledon, ça va être de récupérer, enfin de gagner en mobilité latérale et de gagner en coffre aussi, parce que 80 kilos, c'est mort. Moi, à 18 ans, les mecs, je préfère qu'à 18 ans, ils soient comme ça, plutôt qu'ils soient comme Eric Bledso. Un mec de 18 ans qui est comme ça, en général, c'est rarement bon signe pour la suite. C'est beaucoup plus facile de prendre de la masse quand on est jeune, plutôt que de déjà être tanqué et après travailler d'autres choses. Les mecs tanqués trop jeunes... Oui, mais pour avoir du temps de jeto, il faut quand même arriver à être tanqué assez vite. Dans le cheat, il est tanqué. Oui, c'est encore un autre profil, mais c'est vrai que là, on reste un peu dans les meneurs de NBA. Je pense évidemment à Trayon. Après, l'avantage qu'à Trayon, par exemple à Théo Maledon, c'est la vivacité. Et c'est vrai qu'il y a Aaron Fox, par exemple, ils sont hyper véloces, hyper vifs. Théo Maledon l'est, mais on n'est pas dans ce type de joueur-là non plus. Mais là où Erwan a raison, c'est qu'il va falloir qu'il joue sur ses qualités. Et normalement, en fait, il est très bien entouré. Il sait où il va, etc. Il sait pourquoi il travaille. Il a énormément de QI, et donc il va falloir qu'il joue là-dessus. Comme tu disais avec Tony Parker, il va falloir qu'il compense ses petites lacunes physiques, surtout défensives, par un meilleur placement, par de la rigueur au niveau des rotations, des aides, etc. C'est sur ça qu'il peut avoir des gains et du coup se rapprocher du bon défenseur NBA. Après, en attaque, ses qualités sont évidentes. C'est un jeu de passe exceptionnel, lecture de pick and roll très très bonne. Et je pense que pour devenir un vrai titulaire NBA indiscutable, il faut qu'il ait une vraie menace de shoot. Il est capable. Il est capable. Et surtout, je rajoute à ce que tu dis, que dans les grands moments, il n'a pas peur. Et ça, c'est un truc très intéressant. Et c'est un mec qui est capable de prendre des tirs et de les mettre dans des moments importants. Il n'a pas peur de ça. Et Lasvel, c'est quand même un coach avec une autorité quand même incroyable. Tu vois que tu te manques, tu prends des soufflantes terribles. Il y a quand même un effectif avec des ricains surpayés et tout. Et l'année dernière, on l'a vu prendre, notamment en finale de Coupe de France, on l'a vu prendre des responsabilités, prendre des tirs importants. Et ça ne choque personne. Et tout le monde est OK avec ça. Alors, quand il aimait, on est forcément toujours OK. Mais même quand il est raté, ça ne choquait personne. Et c'est en ça que je trouve que, je pense que je ne suis pas aux entraînements tout au quotidien, mais il doit quand même dégager quelque chose. On dit, ouais, vas-y, prends-les. Ça fait partie de notre plan de jeu. Et ça, quelque part... Ça m'amène à un truc mental. Et on va parler d'un autre meneur de jeu qui avait beaucoup d'expérience, qui avait clairement des qualités, qui a toujours des qualités pour jouer et s'imposer à la NBA, c'est Franck Ninikina, qui sont des profils totalement différents l'un de l'autre. En tout cas, sur l'aspect mental, j'ai envie d'avoir votre avis sur Théo Malédon. Parce que l'impression qu'on a, c'est que si tu le mets dans un moment... Alors, ça peut être en Euroleague, ça peut être en finale de championnat de France, et ainsi de suite. Si tu le mets sur le terrain, il va taffer. En tout cas, on va le voir. Et ça, c'est déjà énorme pour un mec de 18 ans. Alors, la comparaison intéressante avec Franck Ninikina, on va comparer, du coup, leurs deux finales de championnat de France. Les finales de championnat de France, Franck Ninikina commence titulaire, il me semble, et ça se passe pas très bien. Et au bout d'un moment, Vincent Collet remet le ricain et renvoie Franck Ninikina sur le banc. Les finales de Théo Malédon étaient meilleures que celles de Franck Ninikina. Et on a l'impression qu'il a un peu plus le mindset de tueur plutôt que ce qu'on peut voir avec Franck en ce moment, même s'il prend quelques minutes, même si en ce moment, il est starter avec l'Eni. Je pense vraiment qu'il va en NBA. Mais de toute façon, les stats sont 8,9 la saison dernière. Franck, quand il est drafté, il est à 5 points par match. Tout à fait. Tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis absolument d'accord. Il y a plus de mindset leadership chez Malédon. Et même quand on discute avec des gens de l'Asvel, qui disent que parfois, les joueurs vont voir les VIP à la fin des matchs. Et il parle déjà comme quelqu'un qui a 25 ans. Il est affirmé. Il n'a pas besoin d'être poussé pour aller voir. Il connaît son métier. Il est prêt déjà pour aller en NBA dans sa tête. En tout cas, moi, je pense qu'il est prêt. Tous les échos disent ça. On est d'accord pour dire que... Lui, on l'attend sur la prochaine draft en 2020. C'est le plus gros prospect français aujourd'hui. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. Je sais que tu n'es pas d'accord. Après, c'est toujours pareil. Dans le prospect, on se projette, évidemment. Mais il y a aussi ce que les mecs font. Et aujourd'hui, moi, je dis que c'est le prospect numéro 1 français par rapport à ce qu'il a déjà réalisé par rapport aux autres. C'est pour ça que je dis que c'est le numéro 1. Après, oui, peut-être que dans le développement de certains mecs, c'est peut-être pas le numéro 1. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'il a fait, il a une saison de relique devant lui. Et je ne serais pas surpris que cette année, il sorte 2-3 matchs à 15-20, voire un peu plus, dans des matchs où il fait gagner des matchs. Et ça, tu marques énormément de points aussi après pour la draft. Donc je pense que cette année, il a tout pour lui, sur des moments clés, se montrer, mettre des cartons, faire gagner des matchs en Euroleague. Et on sait qu'il y a l'NBA et l'Euroleague, c'est juste en dessous. Et si tu es en Euroleague à cet âge-là, forcément, tu peux évoluer l'NBA. On rappelle qu'NBA, il est très fort sur pick and roll, et que ça aide quand même. Et qu'il y a un peu d'espace. Voilà, et qu'il y a un peu d'espace. Paulo, tu peux nous montrer, s'il te plaît, nous montrer d'ailleurs pour la première fois la mock draft d'Envergure, s'il te plaît. Donc, vous pouvez suivre sur envergure.co, tout au long de la saison, une mock draft mise à jour, en attendant la vraie draft de la fin du mois de juin. Alors, il y a évidemment beaucoup d'Américains. Il y a des Américains qui jouent en Australie ou en Nouvelle-Zélande. On en reparlera à l'occasion, évidemment, de l'Amelobo de R.J. Hampton. Mais regardez, donc, il y a deux Français dans ce top 10 de la prochaine draft, sachant que même Yespien est plutôt d'accord sur Théo Malédon, que je vois huitième aujourd'hui. Donc, huitième, à priori, meilleur joueur de la prochaine draft. Et cinquième, Kylian Hayes. Alors, on va faire tout de suite la bascule vers Kylian Hayes, l'ancien joueur de Cholet, qui joue maintenant en Allemagne. Kylian Hayes, donc, les Américains le mettent plus vers 18, voire 25, 25e choix de la draft. De votre côté, vous voyez Kylian Hayes meilleur que Théo Malédon ? On le voit avec des qualités un peu similaires, puisque Kylian Hayes a beaucoup progressé au niveau de la création et il est arrivé à un point où il est complètement meneur de jeu. Quand ils étaient en équipe de France jeunes, tous les deux, c'était plus Malédon qui avait la mène et Hayes qui jouait deux. Ça variait comme ça. Hayes est devenu un vrai poste 1. Il fait jouer. Il a encore fait 11 passes décisives hier, ce week-end. Je ne sais pas si c'était hier ou samedi, mais voilà. C'était hier, oui c'était ce week-end. Avec son équipe de Ulm en Allemagne. Et sauf qu'il a des attributs physiques qui offrent plus de garanties à une carrière en NBA que ceux de Malédon. C'est-à-dire qu'en défense, il est plus solide sur l'homme, il est plus tanké, donc il arrive mieux à passer les écrans, ce qui est un vrai défaut pour Théo Malédon qui se fait vraiment impacter par les écrans. Et puis en attaque, il arrive à avoir de la création, à créer son propre tir beaucoup plus facilement que Théo Malédon. Et ça, il n'a pas forcément besoin du piqué normal. Il est beaucoup plus vif. Changement de rythme, changement de direction. Alors Handel, ils sont à peu près au même niveau l'un et l'autre. Ils ont tous les deux tendance. Peut-être que Malédon a une meilleure main faible pour le moment. Il va falloir qu'il bosse sa main droite, Kylian. Mais oui, il a plus de garanties sur la création pour soi offensive. Et défensivement, il a des super mains. Et il a des super stats au niveau des blocs et interceptions, ce que les Américains appellent les stocks. Et c'est des chiffres qui sont très importants quand on projette un joueur en NBA sa valeur. On va regarder ses stocks. Et Kylian Neyes, il a un très bon sens de l'anticipation, des mains très rapides. Et il a le profil physique, l'explosivité pour mettre aussi des gros contres en transition. Il est très spectaculaire. Il est très spectaculaire. Donc, tu l'as dit, c'est un meneur de jeu. C'est pour ça qu'on les compare tous les deux. Il est un peu plus grand. Il fait 1m95 et 1m96. Ouais, ils font à peu près la même taille. Il est un tout petit peu plus grand. Je dirais Kylian Heiz. Alors, il y a cette stat qui est incroyable. Vous avez vu, c'était 80 kg. L'année dernière, il était annoncé à 80 kg. Et là, tous les sites américains, et même le site de Ulm, son club en Allemagne, l'annonce à 97 kg. Alors, ça nous paraît totalement démesurant. On a un peu parlé entre nous avant. J'ai du mal à croire qu'il y ait eu autant de... En 17 kg, c'est ou tu divorces ou tu arrêtes de fumer. Tu vois, mais c'est... C'est ce que je veux dire. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. En plus, oui, c'est parce qu'il lui est arrivé. En tout cas, ça n'a rien à voir avec le sport. Et on imagine que Kylian Heiz, à 18 ans, il n'a pas divorcé, il n'a pas arrêté de fumer. En tout cas, surtout, il ne fume pas. Donc, bref, ça sera un petit point à éclaircir. Il n'empêche que... Moi, je suis rassuré de voir Kylian Heiz comme ça. Je l'ai vu en Eurocoupe face à Monaco il y a une semaine. Je l'ai trouvé très fort pendant trois quarts temps. Après, son équipe a explosé parce qu'il joue dans une équipe qui est un petit peu en galère dans le championnat d'Allemagne, qui n'a gagné qu'une victoire. En tout cas, il a énormément de responsabilités. Il voulait jouer une Coupe d'Europe en partant de Cholet. C'est ce qu'il fait avec Ulm. Il joue l'Eurocoupe, qui est une bonne Coupe d'Europe. Et donc, on lui file pas mal de responsabilités par rapport à ce qui s'est passé cet été. Oui, raconte-moi un peu. Alors, on n'a pas trop compris. C'est un joueur qu'on a envie de voir. C'est des infos inside Mr Brown. Et donc, en fait, il voulait partir de Cholet parce que l'année dernière, Cholet joue le maintien. Il a eu un maintien très compliqué. Et le petit Kylian Heiz, on lui a filé beaucoup de responsabilités, certainement un petit peu trop. Parce qu'on parlait juste avant que t'es au Maledon. C'est quand même, tu vois, deux salles, deux ambiances quand t'es un jeune... C'est pas le même environnement. T'es à Cholet, tu joues le maintien. Cholet, c'est quand même... Pour une ville, une région, c'est un archi important. Donc, il y avait des enjeux énormes. Et Kylian Heiz, on lui a filé. On lui a dit, vas-y, c'est à toi de jouer meneur. Pas simple. Alors que quand même, t'es à Las Velles entouré. Donc, c'est Lille avec une saison bien plus compliquée que celle de... Mais Cholet s'est quand même maintenu. Il a dit, voilà, moi, je veux quitter Cholet pour jouer une Coupe d'Europe. Limoges et Monaco étaient sur les rangs. Il y a eu cette affaire avec l'équipe de France. Il a préféré aller s'entrainer aux Etats-Unis plutôt que de rejoindre l'équipe de France. La Ligue a suspendu 5 matchs. Monaco s'est retiré. Limoges a voulu négocier. Mais du coup, c'était compliqué parce que Cholet ne voulait pas céder les droits de draft. Parce que quand tu formes un joueur, quand il est drafté, tu prends du cash. Il y a souvent pas mal d'argent, c'est important pour les clubs. Et c'est très important, surtout pour un club comme Cholet. Donc, il y a eu un vrai souci avec Limoges. Et là est arrivé Ulm, où apparemment les négociations par rapport a d'éventuels droits à la draft financière. Et bien Ulm, apparemment, si Kylian Hayes est drafté, ne touchera pas énormément d'argent par rapport à ça. Et donc, du coup, il est parti à Ulm. Pour jouer l'Eurocup aussi. Dans un championnat qui est tout à fait satisfaisant. En Allemagne, c'est un championnat. Oui, tu as l'Alba Berlin et tout. C'est devenu depuis une dizaine d'années. Le Bayern. Oui, avec le Bayern aussi. Leverkusen était une équipe patronale à l'époque. Je ne sais plus, ça existe encore. Voilà l'explication de pourquoi Kylian Hayes, donc un des plus grands talents français, jeunes talents français. Ça fait quand même bien chier qu'un potentiel... Evan Fournier a fait sa dernière saison avant l'NBA. À Poitiers, Tony Parker l'a fait. Boris, ça marche pour tout le monde. Ça fait chier que la France ne soit pas capable d'accueillir comme ça des jeunes talents français avant l'NBA, mais bon. Là, c'est vraiment une affaire un peu particulière. Oui, mais ça fait chier quand même. C'est une affaire un peu particulière. J'entends ton coup de gueule, mais c'est une affaire particulière. Revenons sur Kylian Hayes et sur son potentiel. Alors, tu nous as un peu expliqué pourquoi tu voyais... Nous, nous. Nous. Je parle au nom des gens. Envergure, tu voyais Kylian Hayes un peu meilleur. Oui. Après, il y a une réalité. On parlait d'environnement. Est-ce que le fait d'être titulaire indiscutable dans une équipe, quel que soit son niveau, mais en Europe, ce n'est pas le meilleur moyen pour se montrer ? Je fais la comparaison avec Maëlle Hedon. Maëlle Hedon, il y a plus de concurrence. On peut aussi imaginer ça. Aujourd'hui, il fait plus de stats. On a dit premier double-double cette saison. Point passe pour Kylian Hayes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce que là, il se montre ? Et donc, on voit des stats un peu plus ronflantes. Il a plus de responsabilités. Déjà, ça lui fait du bien d'avoir des responsabilités. En fait, c'est très important pour les joueurs de stage-là de chaque année passer à un niveau supérieur. C'est un de nos invités sur le podcast qu'on avait cet été, Thomas Drouot, qui est coach adjoint à Orléans. L'ancien de Levallois. L'ancien de Levallois, exactement. Et qui s'occupait du centre de formation à Levallois et qui disait que l'important pour un joueur, c'est de ne jamais stagner. C'est-à-dire, d'une année sur l'autre, toujours avoir... Et là, finalement, il a un nouveau challenge avec Ulm. Il joue la Coupe d'Europe. C'est ce qu'il voulait. Il se montre. OK. Mais aussi, il progresse. Il prend de l'expérience. Il rattrape le retard qu'il a sur le vécu par rapport à Maledon, par exemple. Et ce n'est pas facile aussi d'être dans un environnement... On parlait de Maledon. Ce n'est pas facile d'être dans une équipe qui gagne d'avoir des responsabilités. C'est peut-être aussi encore plus dur dans une équipe qui perd qu'une seule... Enfin, les scouts, ils regardent aussi l'attitude. Et s'il arrive à montrer qu'il reste impliqué, qu'il est là pour ses coéquipiers, qu'il écoute le coach et qu'il n'est pas « je m'en foutis », ça va lui faire marquer des points aussi, même si son équipe, elle perd en fait. Tu es d'accord avec ça ? Complètement, oui. Mais c'est très dur de comparer le contexte de Las Vegas avec Maledon et le contexte qu'avait Chollet l'année dernière avec Kylian Hayes. Jouer le maintien en GPL, ce n'est quand même pas des saisons marrantes. Et envoyer des petits au feu comme ils l'ont fait l'année dernière, alors c'est bien. C'est un vécu. Alors, ce n'est pas un vécu de champion de France, ce n'est pas un vécu de gagner une Coupe de France, mais c'est un vécu qui lui servira, j'en suis sûr aussi, à Kylian Hayes. Je regardais justement ses stats pour Hayes en France. Il a fait cinq matchs en championnat cette année. Il est à 7 points, il est à 7,2 points, 5,4 passes, 3,2 rebonds, 5 balles perdues par match, à 53% au tir avec 5 tirs tentés. Par contre, en Eurocup, il est à 11,2 points, 6,4 passes, 3 rebonds, 4 pertes de balles. C'est un meneur, on l'a dit, plutôt spectaculaire. Donc forcément, quand tu tentes des dribbles, quand tu tentes des passes un peu spectaculaires, tu perds des ballons. Et c'est dans la logique du basket moderne. Il va falloir épurer tout ça, évidemment. C'est normal, il est jeune, il faut gagner en régularité. Il faut gagner sur la prise de décision. Il est très irrégulier sur ça, il fait des mi-temps où il est incroyable. Il gère le pick and roll à merveille, il va au cercle, il distribue. Et puis ensuite, il va enchaîner une, deux, trois pertes de balles. Voilà, c'est normal. Il est 18 ans. On va pas attendre de ces mecs-là à l'orage qui jouent comme Laurent Serrat. Non, non, ça c'est clair. Mais bon, ça pour moi, c'est que des petites choses normales. Mais je trouve que je te rejoins sur pick and roll, il a des éclairs de génie sur des lectures de pick and roll, que ça soit pour lui, que ça soit pour les autres, que ça soit sur le pick and roll, le pick and pop avec le jeu à deux. À l'opposé aussi, il fait souvent ça. Quand les mecs donnent beaucoup d'aides, quand ils sanctionnent, et c'est ce qu'il a fait contre Monaco, il les a emmerdés beaucoup sur les trois premiers quart temps. C'est-à-dire qu'il crée pour lui, il score. Il crée pour le mec qui roll ou qui fade, hop, il score. Les mecs resserrent la défense, et hop, et d'un coup, il swing la balle à l'opposé. Donc il a toute la planopie, toutes les lectures, et il crée énormément de problèmes comme ça sur pick and roll. Et c'est vrai qu'après, ça en nage un peu, il prend un peu des coups de pression par des darons. Mais bon, voilà, en tout cas, il est sur des lectures complètes du pick and roll, et donc du coup, dans le basket moderne, il crée énormément de problèmes. J'ai deux questions pour finir sur lui. Est-ce que vous pouvez penser un peu, alors à un âge différent, à Eli Okobo ? Combo, gaucher, bon au scoring, meilleur à l'âge et tout ça. Meilleur créateur et meilleur en défense. Même taille à peu près. Ok, très bien. Je pensais à lui pendant que vous me racontiez tout ça. Ça faisait un peu penser à ça. Je pense qu'Eli, au même âge, je ne sais pas où il en était Eli encore, Surtout qu'Eli a fait la transition plus tard vers le poste 1. Oui, tout à fait. Capable de mettre des gros cartons, Eli Okobo. On se souvient de ses 44 pions à mon âge ou 40. Après, j'ai l'impression qu'il est capable de faire plus de choses, moins… Un qui est plus meneur que l'autre. Oui, voilà. Okobo joue meneur en ce moment. Oui, je le sais. Mais de toute façon, son avenir d'Eli, il se passe au poste de meneur. Mais j'ai l'impression que sur les pick and roll, il y a plus de variété chez Kylian Hayes. Tout à fait. Alex, pour finir sur nos deux meneurs, par rapport aux autres top meneurs de la prochaine draft, donc Cole Anthony, la Melo Ball, les mecs qu'on suit et ainsi de suite… D'ailleurs, on compare beaucoup à la Melo Ball, Kylian Hayes. Tout à fait. Comment on situe Théo Maledon et Kylian Hayes, par rapport à Cole Anthony qui est aujourd'hui le meneur ? Cole Anthony, c'est très difficile. Cole Anthony, au niveau physique, c'est largement au-dessus. La meilleure comparaison, effectivement, même si… J'aime pas trop les comparaisons, mais la meilleure comparaison, c'est la Melo Ball, parce que la Melo Ball, il a pas un premier pas de ouf. Il est un petit peu moins athlétique de ce que j'ai vu que son frère, Colonso. Oui, c'est vrai. C'est pas les mêmes… Mais par contre, il est excellent au niveau de la création. Il a une gestion de pick-and-roll très très bonne. Alors après… On sentage dégueu, hein. Oui. Enfin… Kylian, ça va, ça vient aussi. Il va falloir qu'il trouve… De toute façon, la différence va se faire là-dessus aussi. C'est qui va arriver à trouver un shoot le plus rapidement possible, un shoot fiable et projetable en NBA aussi. Cole Anthony est le meilleur scoreur du lot, et c'est pour ça qu'il est vu un petit peu plus haut. Cole Anthony et Anthony Edwards, si on regarde un petit peu les mocs américaines, sont vus un peu plus haut que les deux français. Parce que c'est des Américains aussi. Aussi, parce que c'est des Américains, tu as raison. Et depuis qu'ils ont mis Bargnani en numéro un de mock draft, ils veulent plus mettre un européen. On va le repouvoir. Et la Melo Ball est à peu près dans les eaux de Kylian Aiz et de Théo Maledon. Il entraîne un petit à petit… Ce que j'ai avec la Melo Ball, c'est que j'ai l'impression qu'on parle de développement physique. Maledon, pour moi, il est frêle, mais quand il est sur un terrain de pro, voilà, on voit que c'est un petit, mais moi, la Melo Ball, quand j'envoie sur un terrain, j'ai l'impression qu'ils ont envoyé un U15. Non. Ça, c'était vrai il y a deux ans ? Là, c'est plus vrai du tout. Alors, le championnat australien, il n'y a peut-être que des bourrins, mais moi, je te dis que j'ai l'impression… Moi, j'ai toujours cette impression. Je regarde des parties de match, moi, j'ai vraiment cette sensation-là que ça se voit qu'il pue le talent, mais je me dis, putain, mais en NBA, avec les athlètes qu'il va prendre, j'ai l'impression qu'il a encore ce truc. Il a le talent, mais il a encore un physique d'enfant. Il y a deux ans, c'était vraiment un enfant. Là, il a pris… Il y a un truc qu'il faisait absolument pas avant, c'est dunké. Maintenant, tu vois, il met des put-back, des claquettes, des machins, des trucs. Et donc ça, c'est dans l'évolution physique d'un mec. Ça passe par là. Moi, je trouve au contraire que… Moi, il commence… Tu vois, je commence à me dire… J'ai regardé deux matchs, je crois, en entier de lui. Évidemment, il y a du déchet. Mon gars, il fait des trucs de très, très haut niveau. Et physiquement, c'est-à-dire, boum, je m'arrête, tac, tac, hop, je tire dans ta gueule. Enfin… On aura le temps d'en reparler les deux. Après, après le rage, en trois mois, tu peux… Moi, j'ai encore l'impression… Tu fais un 96, long bras, il commence à avoir des épaules. Je ne sais pas si je suis en train de te dire ça. Tu parles de prendre un peu des épaules. En juin, c'est dans… Ah ben voilà. C'est dans six mois. Ah ben voilà. Bref. On avance sur un autre meneur de jeu qui lui aussi joue à la svelte, avant de parler de ton gars, Mr Begarin. On embrasse Jessie, évidemment, la famille. Mathieu Strasel, qu'on a vu cette semaine, dans la semaine dernière, c'est en couple de semaine, il y a eu deux matchs en Euroleague. Surprendre absolument tout le monde. Parce qu'il a mis 9 points contre Vittoria Erwan. Alors surprendre ceux qui ne le connaissaient pas, comme moi, où j'avais entendu parler un petit peu, mais c'est vrai que… Comme le coach de Vittoria aussi. C'est qui lui en fait ? Comme le découvrir. Et c'est ce qu'on disait après par l'émission, c'est que quand tu as cet âge-là, et que tu mets 9 points en 10 minutes en Euroleague contre Vittoria, qui n'est pas la dernière équipe venue en Euroleague, c'est en général, ça montre qu'une force de caractère. Et en préparant un petit peu le profil de Mathieu Strasel, Steph me disait, c'est un ricain dans sa tête. C'est un mec, c'est un peu… à pousser presque un peu à l'extrême. C'est moi, je veux vous montrer, je veux prouver, je suis meilleur que tout le monde, je veux… voilà, je veux vous casser la gueule. Il a ce côté-là. Et si vous allez sur YouTube et que vous regardez 44 points en finale du championnat cadet, vous allez voir, il y a Tony Parker dans les tribunes, il met 44 points et il ne met pas des 44 points, genre je vais plus vite que tout le monde, je mets des lay-up. Un courrier broueur, on appelle ça. Il met des tirs dans la gueule, il est là, il a rang, il met des N1, tu sens que c'est un mec qui a déjà 3-4 ans d'avance sur tout le monde. Et en Euroleague, je te dis, les tirs qu'il prend, il ne met pas des petits tirs, alors il est ouvert, les deux premiers, mais c'est quand même des tirs, il y en a un qui est quasiment un mètre derrière la ligne, il n'a pas peur, il les prend, il a un bras sûr. C'est Jean qui finit le match aussi à Valence, certes, l'Aswell perd, mais c'est lui qui finit le match. Alors qu'est-ce que tu penses de lui, son profil ? Super scoreur, talent plus détermination, forcément il va optimiser, c'est le genre de profil qui va certainement optimiser son potentiel. Le problème pour l'NBA, clairement, c'est qu'il est petit. Il fait 1m82, on l'a vu. Petit pour l'NBA, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Pas pour le métro, t'es pas dans les essais là, 1m82. 1m82, les joueurs qui font cette taille-là, qui réussissent en NBA aujourd'hui, c'est des joueurs qui font 90 kg, qui font 90 kg, qui ont des lombra, etc., les Fred Van Vliet, tout ça. Or, comme toujours Traiong, or lui. Oui, or Traiong, mais il est un peu plus grand encore, il doit faire 85-6, bref. Il a une nouvelle taille, tu sais qu'il est un peu petit. Alors qu'il fait minuscule quoi. Oui, il fait un 85. Variété offensive incroyable, au niveau du scoring, il peut scorer de près, il peut scorer de loin, il peut s'arrêter, il a un pull-up game qui est incroyable, il peut scorer à peu près sur n'importe qui, en tout cas en espoir. Chez les pros, il a montré qu'il savait prendre son opportunité, donc ça, effectivement, c'est un gros mental. Et surtout, là où il va pouvoir peut-être gratter des minutes cette année, c'est un excellent défenseur. C'est un des meilleurs défenseurs sur les postes d'arrière de Lasvel. Et il colle, voilà, il met de la pression sur la balle, il a des appuis latéraux très très forts. Et je pense que sur ça, il peut gagner des minutes, donc de l'expérience, donc progresser. De là à le voir en NBA, il va falloir qu'il mette des gros cartons et qu'il prenne de l'épaisseur quoi. Il a 17 piges quoi. Il a 17 piges et, enfin ce sera pas le premier, à tout d'un coup se révéler alors qu'il est un peu sous les radars par rapport aux autres évidemment. 17 piges, tu joues en Euroleague, tu profites des blessures des uns et des autres. C'est comme ça que tu crées une carrière de très haut niveau. J'ai quand même l'impression que l'Euroleague, c'est la meilleure pub pour montrer que tu peux avoir un rôle et qu'on peut te donner ta chance en NBA. Surtout, moi on a quand même, il y a des mecs qui sont sortis de nulle part et qui ont donné des chances en NBA. Tu vois, qui sortaient de nulle part. Moi je pense qu'aujourd'hui, si... Entre autres, je pense qu'ils sont dans une maison où là, Maledon sera à la prochaine draft. Je pense que lui, cette année, il va prendre un peu les miettes mais des miettes dorées quand même parce que prendre 10 minutes et 17 minutes sur une même semaine en Euroleague, c'est quand même des miettes très dorées. Il profite certes de la blessure de Maledon et que le ricain avait des problèmes perso et il est un peu à moitié cata et l'année prochaine, il est clairement dans la rotation. Oui, c'est la suite logique. Donc lui, il a un an et demi clairement où il doit se dire et j'ai l'impression que quand on prend un peu des infos sur lui, quand on passe 2-3 coups de fil, les gens disent non mais attends, lui c'est un tueur, il aime le goût du sang et quand tu dis que c'est un fort défenseur, c'est-à-dire que c'est un mec non seulement il veut mettre des points sur ses défenseurs mais il veut éteindre aussi les mecs sur qui il défend. Donc il est dans un schéma comme ça où dire, peu importe, avec ou sans la balle, moi je veux te casser la gueule. Et ça, quelque part, ça aide, c'est l'esprit qui plaît aussi là-bas. Et puis là, les outils pour le faire, il est très vif, sa vivacité c'est très très important, il a un beau sens de l'anticipation, il passe les écrans correctement alors qu'il a ses frêles, c'est très costaud défensivement et offensivement, ben voilà, 44 points, c'est même pas par hasard, même si c'est encadé. Tu veux ? 44 points, 44 c'est 44, tu joues avec les gars de tournage. Moi j'ai joué en cas des France, les mecs qui mettaient 44 points, on disait pas, ouais c'est encadé France hein ! Ouais c'est clair ! Moi quand je mettais 25 en cas des France, je faisais OUAIS ! Et je mettais 3 mois à m'en remettre. J'ai mis 3 à 8 une fois, c'est vrai ? 38 ! Et une fois encadé France, non c'était pas encadé France, c'était en minime France. Et c'était bien aussi. En France c'est bien aussi. En France c'est bien aussi. Benjamin Région, t'avais mis 50 points. Nan j'ai jamais joué en Benjamin Région. Ah si, quoi que si, une fois j'ai joué en Benjamin Région, parce que y'avait pas de championnat de France en Benjamin. Enfin bref, on enchaîne. Mathius Strezel donc, on a fait le petit tour, on va partir sur un tout autre profil, puisqu'on a fait les 3 meneurs de notre petit top 5. Allons donc sur Johan Bégarin, eh oui le petit frère de Jessie, qu'on embrasse, qu'on connaît bien, c'est la famille. C'est ta génération ça ? Non il est plus vieux. En 88. C'est 88 toi, c'est la génération Batoum. Il est plus vieux, tout à fait. C'est comme Batoum qu'on retrouve demain pour la radio libre ! Johan Bégarin qui joue lui en Pro B. Qui joue en Pro B, notre ami, tu vas nous expliquer quel est le profil de ce bel athlète, j'ai envie de te dire. C'est ça, c'est avant tout un athlète incroyable, 1'96, il a des super longs bras, il est déjà tanké alors qu'il a 17 ans. Donc super athlète, il va très très vite, il est vraiment puissant, il met de la pression sur le cercle en attaque, il met de la pression sur son attaquant en défense. Il est vraiment ultra tanké, ultra costaud pour son âge, c'est très très impressionnant, donc des outils physiques incroyables. C'est plus un poste 2, il a joué un peu poste 1 en équipe de France Jaune, mais dans l'ensemble c'est plus un poste 2, il a la taille pour le faire, il a l'envergure pour jouer 2, voire défendre sur des 3, des petits 4 même. Donc on peut le projeter, très bon défenseur d'ores et déjà, il va falloir évidemment qu'il améliore toutes ses sautes de concentration. C'est un joueur qui est très très, qui a beaucoup de travail à faire sur les lectures de jeu avancées. Erwan le dira, il a des bonnes lectures de jeu déjà, parfois sur pick and roll, il a des éclairs où voilà, il va laisser le défenseur dans son dos, faire une passe à l'opposé, genre de choses. Mais lecture de jeu avancée, pas perdre trop de ballons, au lieu de s'arrêter à mi-distance, il aime bien les flotteurs et ça c'est jamais bon, il a le physique pour aller jusqu'au panier. C'est pas la première fois que tu nous dis ça ? En fait, quand tu regardes un jeune joueur, en général les scouts et tout ça, vous préférez toujours un gars qui va au contact, qui va essayer de chercher la faute, quitte à rater, plutôt qu'un petit flotteur, alors qu'aujourd'hui c'est très à la mode et ça marche énormément en NBA par exemple. Ouais, ça marche énormément avec des gens qui ont énormément de toucher. Bégarin, il a beaucoup de mal pour l'instant, au niveau du toucher, au niveau du tir, etc. Il est très irrégulier. À un moment, on s'est enflammé, on s'est dit, il a shooté à 40% à 3 points sur le championnat d'Europe U16 l'année dernière. Depuis, on ne l'a plus revu shooter à ce niveau-là, donc il faut qu'il construise son shoot et le toucher, c'est un vrai truc parce qu'il a de très grandes mains, je crois. Il a vraiment de très très grandes mains. Vous disiez que défensivement, ça avait été le seul cet été avec l'équipe de France à s'opposer au MVP de la compétition. L'été dernier, oui, en U16, c'était Rocco Percassin, le croate qui devrait être drafté aussi l'année prochaine. Et Bégarin, il l'a stoppé, alors que Percassin, c'est un 3-4 qui fait 2m01, 0-2. C'est un homme de défi en fait. Ouais, c'est un homme de défi. Puis surtout, il a tellement de longs bras, un grand coffre, il est tellement fort physiquement qu'il peut défendre sur plusieurs postes. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et puis son jeu de transition, du fait de son physique déjà, il est... Est-ce que tu as ressenti tout ça ? Parce que tu l'as vu jouer deux fois en probé avec le Paris Basket. Est-ce que tu as ressenti ce côté aura physique même déjà en professionnel ? J'ai vu deux matchs de lui. J'ai vu le match contre Paris-Levalois en Coupe de France. Donc une vraie opposition face à... Levalois maintenant. Levalois-Boulogne. Paris-Basketball et Levalois-Boulogne. Bref, moi je suis un ancien. Et donc, match de Coupe de France, c'était le premier derby parisien quelque part. Donc il y avait une atmosphère, il y avait quelque chose. Et j'ai été impressionné comme il a relevé le défi physique des deux côtés du terrain. Je l'ai vu défensivement défendre sur les Ricains de Levalois. On rappelle que Levalois, Boulogne-Levalois, était un vaincu en JPL. 8-0. Il passait dans les écrans avec les mecs. En tout cas, il essayait dans les réductions de distance. Je l'ai trouvé que physiquement déjà, il arrivait à répondre aux défis physiques. Je me suis dit putain, merde quoi. Et puis en attaque, je l'ai trouvé très concentré. Je parlais des sauts d'humeur mais je pense que le contexte du match faisait qu'il y avait beaucoup de monde. C'était le derby, il y avait toute une espèce de com autour de ce match et ce qui est normal. Et il a été un peu porté par l'événement. D'ailleurs, le Paris Basket fait un super match. Et je l'ai trouvé bon sur pick and roll, quand il était trappé, pam, des petites passes à terre. Je l'ai trouvé très intéressant sur des lectures, des premières lectures comme tu dis. Evidemment, à 17 ans, les mecs, ils vont encore aller plus loin dans les lectures mais on ne peut pas demander à des mecs de 17 ans de lire le jeu comme il n'y a que Doncic qui est capable de faire ça. Mais je l'ai trouvé, pour moi, il ne souffrait pas du tout de la comparaison avec des Ricains de Pro A et de haut tableau. Deuxième match du coup. Deuxième match. Là, on arrive, moins de monde probé un dimanche après-midi à 17h. Il fait un peu froid. Un match que Paris Basket perd dans un match où il y a moins de rythme où c'est plus tenu par un basket, un peu plus de passing game. Et Paris Valois galère. Et là, je l'ai trouvé un petit peu plus en difficulté mais ce n'était pas à lui non plus sur ce match-là de tirer son équipe vers le haut. Et puis voilà, dès que ça va mal un peu dans le jeu au Paris Basket, on s'en met beaucoup à Nobel Bongo Colo. Et lui, clairement, c'est la doublure un petit peu de Nobel. Donc voilà, Nobel qui fait des chantiers en Pro B. Donc voilà. Mais je me dis qu'au quotidien, il est quand même sur Nobel à l'entraînement. Et que ce mec-là, moi, la première impression que j'ai eue de ce mec-là, je fais, il va y aller. Oui, j'ai reçu un message pour me dire... Je fais, il va y aller. À un moment donné, contre le Valois, il y a une contre-attaque, il lui file la balle et là, pour le coup, il monte au dunk. Et alors il y a faute, mais il part de tellement loin. Et le mec fait faute, mais je me dis, s'il ne fait pas faute, il prend un dunk dans la gueule, il met un contre sur la planche et à un moment donné, que l'arbitre, évidemment, refuse, alors que le contre est parfaitement valable. Mais il a une hauteur, il est niveau du carré blanc, il va la coller contre la planche. Je pense qu'il a déjà les qualités, déjà, d'un joueur NBA, athlétique. Et dans le basket, je le trouve fin. Il sent les trucs. Alors évidemment, il perd des ballons, il doit encore progresser, mais ça, j'ai l'impression que c'est le mal français. Le foin, le mal français, c'est de mettre des tirs de manière régulière, mais à 17 ans... En pro quoi, oui. Voilà, encore heureux que tu aies une marge de progression là-dessus, mais je trouve que... Et puis dans l'attitude, il ne dit pas un mot, c'est un peu un taiseux, et c'est un mec qui aime la mailloche. Et ça, c'est toujours important. On se souvient, même, Jaïté, quand on en parlait à l'époque des fameux prospects, on se disait, il n'est pas athlétique, il ne saute pas très haut, et puis, il recule, il n'aime pas trop ça. Alors avec l'âge, maintenant, il sait affluter, il joue vraiment 5, mais lui, il a ce truc-là, et en NBA, c'est aussi bien, il aime ça, il n'a pas peur. Ça me fait penser à un mec, dites-moi ce que vous en pensez, Erwan, t'as joué contre lui, donc... Michael Pietrus. Pas la même taille et tout, mais... Alors, athlète, même athlète, parce que Mike, ceux qui l'ont oublié, était un athlète incroyable. Personne n'oublie. Plus à droit, Mike. Non, je parle en jeune, parce que là, moi j'ai Mike Pietrus en NBA, très à droit. Mike Pietrus à 17 ans, il jouait pivot, il jouait contre moi. Donc, pour le coup, Mike a très vite travaillé son tir, et est devenu un shooter très fiable. Rapidement. Avoir maintenant la marge de progression. Moi, Mike, je me souviens, la première année, on jouait à l'incontent en 3KD, donc on se chipote 4-5. L'année d'après, je joue contre Pau, il n'est plus là, il a eu des espoirs, il joue deuxième arrière, il met des tirs. Donc, Mike a eu une progression. Après, ils l'ont foutu avec les pros, ils l'ont mis avec les espoirs, ils lui filaient 35 minutes, il s'entraîne avec les... Donc, ça aide. Mais Mike, en un an, il est devenu un shooter très fiable. D'accord. Voilà. Mais à cet âge-là ? Mais c'est vrai que, dans l'impact physique, et dans ce qu'il dégage physiquement, oui, je retrouve du Mike Pietrus. D'accord. Je vais rajouter une différence, le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon Béguerain, il a du mal, même on ne le voit pas, en fait, quand il n'a pas le ballon, et c'était flagrant, cet été avec l'équipe de France. Je ne sais pas trop comment ça se manifeste. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement, mais des retours que j'ai eus, c'est aussi un peu compliqué, cette année en probé, quand il n'a pas la balle en main. Et pour un mec qui est projeté plutôt au poste 2, il va falloir apprendre à peser sur le jeu, à couper au bon moment, à prendre les écrans et à mettre ses tirs. Pour le tir, on regarde souvent le pourcentage au lancé franc pour projeter un petit peu l'adresse, ce n'est pas terrible du tout, pour le moment. C'est un axe archi-important. C'était 5 sur 14, il n'entend que 14, mais cet été, au championnat d'Europe, il fait 5 sur 14. Au lancer ? Oui. Après, il faut bosser. Là-dessus, je pense que là, il y a un travail. Moi, le tir, alors sauf si on part de très 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 loin à la Ben Simmons, mais le tir pour des gamins comme ça, c'est à tout âge. Moi, je crois que c'est quand même là que tu continues à progresser tout au long de ta carrière. Et je te dis, l'exemple de Mike Pietrus, là-dessus, il est très bon. A 17 ans, il joue pivot en cas des France. A 18 ans, il joue 35 minutes en espoir, il joue deuxième arrière, il prend des pick and roll et il joue un peu avec les pros. C'est pas une catastrophe. Il a une gestuelle plutôt correcte. C'est ça. Il a une bonne mécanique de tir. Après, maintenant, il faut qu'il franchisse le cap. Mais quand même, c'est des gamins qui ont quitté l'INSEP, qui sont arrivés au Paris Basket, parce que le Paris Basket a aussi cette volonté de mettre les jeunes en avant. Et je trouve qu'il est tombé au bon endroit, vraiment au bon endroit avec le Paris Basket, qui veut vraiment, en plus des ambitions de monter, mettre aussi des jeunes en avant. donc on lui file des minutes. On travaille beaucoup avec lui. C'est très bien. Il est dans un très bon environnement et on en parlait plusieurs fois dans le podcast, mais le fait de passer par la probé, c'est une très bonne école. C'est chiant la probé. C'est chiant. Il n'y a que des chiens en face. Pour clôturer sur Joanne Bégarin, au Lancet France Tanné, il en a tiré 10, il est à 50%, donc 5 sur 10, c'est facile à faire. Il est à 3 points, il est à 2 sur 6 en 4 matchs. Donc voilà, pour clore tout ça. Ces mecs-là, à l'époque de Mike Petrus, par exemple, c'était un athlète, mais on se dit, il va certainement jouer en pro, et puis finalement, elle est arrivée par cœur et donc la NBA est arrivée, mais il n'y avait pas cette pression-là. Aujourd'hui, ces petits-là, on leur demande, quand on voit un athlète arriver comme ça, on lui demande tout de suite, on attend en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il faut les laisser bosser, ces mecs-là, c'est archi-important. C'est là où l'environnement est important. L'important, et c'est Kudumbuya, alors c'était encore plus jeune, mais il est passé par la probée aussi, et c'est un bon exemple. Ces mecs-là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont sur le terrain, ils jouent en pro, et on leur fait confiance. Et ça, déjà, c'est la première des choses. Et je te dis, moi, ce mec-là, je l'ai vu, je l'ai vu 10 minutes, le match n'était pas fini, je t'ai envoyé un texto, j'ai dit, ce mec-là, il va aller à NBA. J'espère que je lui porte pas la poisse. Non, non, bien sûr, c'est pas la question. Et puis, peut-être que se présenter dès l'année prochaine, il est encore très... En 2021, tu veux dire ? Ouais, se présenter dès 2021, peut-être que ça sera un peu tôt pour lui. De toute façon, on suivra évidemment le parcours de notre ami Johan Béguin. On va sur le dernier mec du top 5, et alors là, les gars, on parle du freak, on l'appelle tout simplement l'un des prospects les plus fantastiques de ces dernières années en Europe, voire dans le monde, c'est évidemment Victor Wemba Niama. Alors, 15 ans, premier pas cette année avec Nanterre 92 en pro, tout simplement. En 10 minutes et en Eurocoupes. Il est rentré, c'est-à-dire que c'était que 30 secondes en Eurocoupes, mais dans 15 ans, 2m18 envergure annoncée. Alors, il y a un peu de flou autour de ça, mais plus de 2m30 d'envergure prend notre ami Victor qui nous a impressionnés à l'Euro U16 à Clique de France cet été. C'était le joueur le plus jeune de la compétition, le deuxième plus jeune, je ne sais plus. Et bah oui, il en avance sur tout. En fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait 2m18, mais qu'il est fluide. C'est-à-dire qu'il a une course plutôt fluide, des déplacements latéraux plutôt fluides, pour sa taille, toujours. Ce n'est pas un mec d'1m85 qui va courir partout. Et il est dans le timing au niveau de ses sauts. Ses chiffres au contre, ils ne sont pas là par hasard. et au rebond aussi. Ce n'est pas que parce qu'il est grand. Voilà. Ce n'est pas que parce qu'il est grand. Il faut avoir le timing, il faut avoir la vivacité. Il saute assez... Il a une vitesse de... Il va vers le haut assez vite, en fait. Et ça, c'est très important. Et donc, ça... Il est vite de pied, on dit, comme disent les entraîneurs. Il est vite de pied, c'est vrai. Et donc, la fluidité par rapport à la taille, très impressionnante, mais aussi les outils par rapport à l'âge et à la taille, très impressionnants. Il est déjà très bon passeur. Il a déjà un début de shoot. Et il sait driver. Pour un mec qui fait 2m18. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Oui, oui. C'est pour ça que les gens deviennent un peu fous. Après, il a 15 ans, il peut devenir n'importe quoi. Il peut devenir incroyable et il peut aussi rater. On parle de lui pour l'éligibilité en 2023. Donc, il y a évidemment du temps avant de l'imaginer en NBA. Il y a une structure de corps, de jeu à trouver. Mais tu es obligé aujourd'hui, quand tu parles de prospect, de parler de lui parce qu'on rappelle vraiment cet été, il a été exceptionnel. Je vais vous retrouver les stats, je les ai marqués. On parle de 7 contes par match sur un tournoi U16. C'est juste fou. Pour moi, c'est un mix entre Rudy Gobert par la taille et par le sens du contre. Un mix de Rudy Gobert et de Boris Diot dans le sens du jeu. Je trouve qu'il a des trucs. Il aime bien jouer en aiguilleur du ciel, des fois face au cercle, au poste. Et puis, il est aussi bon passeur. Il a cette qualité de tir. Alors là, c'est ni Gobert ni Boris, mais il a aussi une petite qualité de tir. Je l'ai vu à l'échauffement face à Orléans. Il filoche assez régulièrement. Et puis, il a un sens du jeu. Et ça, tu vois, ça s'apprend. On peut le développer, mais il y en a qui l'ont de manière innée. C'est pour ça que je le compare aussi un petit peu à Boris Diot. Parce que j'ai trouvé sur les highlights que j'ai vu de l'équipe de France et sur les retours qu'on peut avoir de certaines personnes, c'est qu'il a un sens du jeu, de la passe. Et donc, ça en fait... Oui, effectivement, le fantasme, il est énorme. Après, des mecs de 15 ans, il faut les laisser peinards, le plus tranquilles. C'est encore des mecs qui doivent se former, mais même pas en tant que joueur, en tant qu'adulte, en tant que personne. Donc, voilà. Nous, on avait envie d'en parler, mais c'est quand même des petits gamins qu'il faut laisser tranquilles et qui sont surtout, il faut le dire, dans une bonne maison, qu'est Nanterre. Et c'est ce qu'il disait, son coach, cet été en U16, c'est qu'il avait eu du mal à rentrer, à faire ce qu'on lui disait de faire et pas ce qu'il avait envie de faire. Tenter pour tenter. Au monde pro, quelque part. C'est ça. À 15 ans, quoi. Donc, il avait eu du mal, un petit peu à ça. Alors, il s'est très vite acclimaté parce qu'il est très intelligent. À l'école, il a un an d'avance, il a un mental de fou, il a une famille qui l'entoure très bien. Enfin voilà, il a tout pour réussir au niveau de l'environnement. mais oui, il faut encore qu'il passe les paliers et il va falloir que Nanterre le mette dans un bon environnement pour que, comme on disait tout à l'heure, chaque année, il a un nouveau challenge qui progresse, qui ne stagne pas. Ça va être très dur pour un joueur qui a ce tel potentiel. Donc là, cette année, il va jouer avec les espoirs beaucoup. Je suppose qu'il va rentrer dans le groupe pro petit à petit. Il est dans le groupe pro, maintenant rentré un peu. Avec des blessures, il était rentré, parce que c'est le meneur chéri qui était pété. Mais bon, de toute façon, aujourd'hui, le faire jouer en pro, là, il est rentré en EuroCup, c'est bien pour la symbolique. Aujourd'hui, le faire jouer en pro, c'est le flinguer. C'est le tuer. Il est comme ça, tu prends des ricains sur bodybuildés, il va prendre 3-4 coups de coude, ils vont le tuer. Aujourd'hui, non. En espoir, par contre, il fournit. Il faut le protéger. On parlait de Julien Bégarin qui a 17 ans, qu'on envoie en pro, qu'à Lucoff. Là, on parle d'un mec qui a deux ans de moins. Là, il faut le protéger, voire plus le surprotéger, qui, en espoir, il fournit, qui s'affirme et puis petit à petit, on voit le monde des pros, il y a une densité physique et on n'est plus là pour... Il y a des mecs, tu vas jouer contre des mecs qui jouent leur maintien, ils ne sont plus là pour... Ils s'en foutent, qu'il y a un mec de 15-16 ans en face. Donc non, aujourd'hui en pro... Au contraire même, ils vont faire une cible. Voilà, c'est ça. Ils vont cibler tout. Donc là, c'est très bien qu'il soit rentré pour l'histoire. Il est rentré en EuroCoupe, mais il faut que ce mec-là, il a encore un an et demi, deux ans avant d'être un joueur majeur en pro. C'est ça. Ces stats sur l'Euro 2016, je les ai retrouvés. Donc il était à 9 points par match, 9,6 rebonds, 5,3 blocs, c'est incroyable. 1,4 passes, 1,3 steals, 2 pertes de balles par match à 50% au tir. Il tentait un tir à 3 points... Et puis il jouait 25 minutes par match. Il jouait 24 minutes par match et du coup, dans des tournois internationaux comme ça, c'était à souligner. Evidemment, on ne veut pas, absolument pas le... Le jixer. Le jixer exactement, lui envoyer de mauvaises ondes, mais moi, quand je pense à des mecs de 2m18, presque 2m20, voire plus, dans l'histoire des prospects français, j'en ai peu qui ont finalement percé. Je pense à Vincent Poncho, par exemple, ce type de mec-là. Vincent Poncho, Olivier Gouez. Tout à fait, des mecs sur d'autres profils. Parce que tu as commencé comme ça. Le moteur est très intéressant. Quand tu le vois courir, il est délié. Contrairement aux mecs qu'on a connus. Sans leur faire offense, mais Olivier Gouez, qui est de Brest d'ailleurs, ils étaient grands et puis... Ils étaient grands. Alors oui, ils avaient un peu des mains et des trucs, mais c'était très compliqué pour les mettre en haut. Déjà pour faire l'aller-retour sur le terrain, c'était compliqué. Et puis en attaque, il fallait faire des systèmes, les amener, c'était pas juste. Donc là, on a affaire quand même à un mec qui est quand même plus en phase avec le basket d'aujourd'hui. Là, les deux autres, d'ailleurs, ils ont souffert de leur taille. Ils ont très tôt redescendu. Robé, Olivier Gouez, il est redescendu jusqu'en N1. Donc ça a été compliqué pour eux de trouver de la place. Il faut lui souhaiter quelque chose, c'est qu'il ne grandisse plus. Nous, c'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé. C'est vrai que j'y pensais pas, mais c'est vrai. Il n'a que 15 ans, il fait déjà 2m18. C'est plus probable qu'il arrête de grandir quand même. Je ne sais pas que c'est impossible, mais... S'il dépasse les 2m21, 22, ça va devenir très compliqué de muscler tout ça. Il va se faire rentrer dedans, son centre de gravité sera d'autant plus haut, donc il va avoir d'autant plus de mal à défendre vers l'extérieur. Il risque les problèmes physiques. On a vu, bol bol, la dernière draft, il est drafté 45ème. Donc il faut lui souhaiter qu'il ne dépasse pas les 2m20. Après, il y a d'autres exemples, c'est d'autres profils, on verra comment, mais Porzingis fait plus de 2m20. Oui, mais Porzingis, il a un genou à moitié pété et quand on regarde... quand on regarde la manière dont les pieds se placent sur le shoot, etc... Il y a des chutes un peu bizarres. Attention, attention aux problèmes physiques. Ce qui est sûr, c'est que dès que je dépasse les 2m20, alors oui, ça fait rêver, ça fait fantasmer, mais c'est compliqué pour les mecs. Après, il est à 2'18, on va dire qu'il n'a plus besoin de grandir, mais à 15 ans, tu peux t'arrêter de grandir. Absolument. Moi, à 16 ans, j'ai arrêté de grandir. Moi, à 16 ans, j'ai arrêté de grandir. Mais bon, je ne faisais pas 2'18. Il ne fait pas... C'est clair. 2'18 pour 2'30, plus de 2'39, on peut imaginer que son corps bouge encore un peu. C'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que c'est une vraie bonne remarque de dire qu'on espère qu'il ne va pas trop grandir parce qu'après, dès que tu dépasses 2m20, tu rentres dans des problématiques et ça serait bien d'avoir un spécialiste... Osseux, par exemple. Ou un Toubib, mais... Mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Après, tu te fais bouger et puis on voit le basket aujourd'hui. C'est un basket de vitesse où on se projette vers l'avant, où ça va vite. Il faut... Dès que tu fais 2'20, c'est compliqué, quoi. Tout à fait. On a fait le tour sur Monsieur Victor. Evidemment, on te souhaite absolument d'être protégé à la fois par ton club, ton environnement, la famille, les agents, et ainsi de suite, et de prendre le temps de s'affirmer, tu l'as bien dit, et de te travailler avec les mecs de ton âge déjà. Enfin, même si l'espoir... T'es pas encore l'espoir, c'est ça qui est complètement fou. Il est cadet. Il fait des stats très intéressantes en espoir. Bien sûr. Il a tout pour s'affirmer. Un jour, on voulait finir sur deux petits noms. Le premier, c'est Mathieu Gozin. J'ai été obligé de parler de Mathieu Gozin. Le Chad ! Puisqu'il est... Sa mère est Chadienne. Il joue avec ton cousin. Il joue avec Jacques Ananguet, qui est mon cousin, et qui est au Mans. Alors, est-ce que vous avez entendu 2-3 trucs sur Mathieu Gozin ? Peut-être ? Mathieu Gozin, donc meneur de jeu. Tout à fait. De grande taille, encore une fois. Nous n'avons que ça en France. Mais alors là, vraiment, potentiel très très haut au niveau physique. Il va très vite. Vraiment, il va encore plus vite que Aiz et Maledon, dont on a parlé au début. Il va vraiment très très vite. Il a des super longs bras défensivement. Il a un potentiel de fou. Il galère un petit peu à passer le palier je m'impose en pro et je vais avoir du temps de jeu. Je vais avoir des responsabilités. Je vais gagner en constance, etc. Au niveau offensif. Il n'a toujours pas trouvé son shoot. Il a moins progressé au niveau de la création sur pick and roll que Aiz ou Maledon. Donc, il n'est pas projeté aussi haut. Mais le potentiel, si on prend juste le physique, il est quasiment aussi haut à tête. En fait, il est très talentueux, bon physique, très all around. On l'a vu l'année dernière en espoir. On parle de 17,55. Donc, c'est très haut. Maintenant, comme tu l'as dit, et ça marche pour Théo et Kylian, quand tu arrives en pro, les attentes sont totalement décuplées. Et tu l'as dit, toi, du coup, l'impact est différent. Et lorsque tu as 18 ans, il faut arriver avec la dalle. Tu l'as dit, il peut, il est capable physiquement de défendre. Maintenant, il reste à prouver que tu es capable d'avoir un impact de ce côté-là. C'est un prospect qu'on pourrait retrouver un jour en NBA. En tout cas, il a les atouts de base pour le faire. Maintenant, il a tout à faire pour y aller un jour. Et le dernier, c'est Malcolm Casallon. Oui, Malcolm Casallon, qui était à Las Velles avec Théo Malédon. Mais quelque part, Théo Malédon l'a forcé. Il n'y avait pas de place pour tous les jeunes dans le groupe pro. Donc, c'est Malédon qui a pris la place dans le groupe pro au tout début, il y a deux ans, qui a forcé un petit peu à l'exil Casallon et qui était parti à Bourg-en-Bresse. Pas mal de blessures. Il a eu du mal à avoir du temps de jeu. Et là, du coup, il s'est exilé un petit peu en Belgique où il fait des stats pas trop dégueulasses. C'est le fils de Laurent Casallon pour les plus anciens. Et qui tu as joué ? Comme même, contre qui j'ai joué. 78 ans, Laurent Casallon, quand même. Il était à Rouen, champion de France avec Rouen en 2007. Ancien athlète incroyable, Laurent Casallon, qui mettait des dunks fous. Et en vain avec Stéphane Roy ou pas ? Moi, j'irai sur Steph, quand même. Oui. Laurent Casallon, vous vous souvenez, c'était Patchmoreland, qui est 86. C'était la grande, la grande belle génération des espoirs de Dijon. Donc là, c'est son fils. Je te dis qu'il était pareil dans les potentiels. Maintenant, j'ai l'impression que chaque fois qu'il était en concurrence avec un mec, c'était pas lui le premier choix. Il a un peu stagné, alors que je sais plus, c'était à la sortie du championnat du monde du 17, où il avait clairement été le meilleur français. Alors qu'il jouait avec Aiz, il jouait avec Maledon. Mais il avait vraiment impressionné par sa capacité à scorer. Il est très très fort dans le 1 contre 1, Casallon. Il a la papa de gauche, il peut tirer à mi-distance. Il tirait bien à 3 points à l'époque, il avait des bons pourcentages. Et il avait fait 2-3 plays défensifs, 2-3 actions défensives de grande qualité athlétique et qui prouvaient qu'il avait un potentiel super haut. Après, ça fait 2 ans qu'il joue pas. Donc forcément, quand tu joues pas, c'est plus dur de progresser. Cette année, il joue. Depuis peu. Non mais c'est bien, il s'est remis à jouer, c'est important quoi. C'est important, c'est important. Parce qu'à Bourg-en-Bresse, moi je demandais à Steph notamment, parce que Steph, c'est notre référence à chaque fois sur le basket français, de la GPLIT. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Mais qu'est-ce qu'il devient le petit Casallon ? Il est blessé, il est blessé, il est blessé, il a du mal. Donc là, on est content de revoir. Bon, il s'est exilé en Belgique, je ne vais pas revenir sur le coup de gueule, ça fait quand même chier qu'il n'y ait pas un club en France qui est capable de filer des minutes à un potentiel mec qui puisse, qui pourrait être un jour à la draft. Donc voilà. Mais en tout cas, il est en Allemagne, en Belgique, il prend du temps de jeu, il met à peu près plus de 7 points. Attends, je disais ses stats là. Il met plus de 7 points par match. Bon, écoute, voilà. Au moins, il joue quoi. Mais j'ai l'impression qu'il a pris du retard par rapport aux autres. C'est ça. C'est la génération Heismaledon, mais s'il doit aller en NBA, il ira peut-être plus tard. C'est possible qu'il soit drafté cette année. 7,2 points, 2 rebonds, 1,4 passes, voilà. C'est possible qu'il soit drafté cette année. S'il va là-bas, qu'il pète les workouts... Après, championnat belge, ça équivaut à... C'est un mix entre le milieu de la Jeep Elite et de la Probé un peu. Il y a beaucoup d'anciens joueurs de NCA qui rebondent en Belgique un peu. C'est qui ? C'est qui ? C'est James McKinney ? Alfonso McKinney ? Non, il est au Luxembourg, lui. A Luxembourg ? C'est presque pareil. Benelux ! J'ai perdu son nom, mais... Bon, c'est pas grave. L'ancien d'Ohio State, c'est ça ? Jason Tate, je crois. Jason Tate, waouh ! Tu m'as sorti un blase... Rien à voir avec Sharon ? Rien à voir avec Sharon Tate ? Non, c'est pas grave. Si vous connaissez pas, n'hésitez surtout pas à ne pas cliquer sur Google pour savoir... Bien triste histoire. Bien triste histoire. Merci, chers amis. On a été très complets, donc c'était un top 5. On a parlé de 7 garçons dont on reparlera un peu plus tard tout au long de la saison puisque les Français à la draft, ça nous passionne. Tu reviendras, Alex, toi, ou des copains d'envergure pour suivre à la fois la saison NCAA, évidemment, pour suivre aussi les prospects qui sont overseas, on parlait... Andy Hampton et Lamell Ball, apparemment on avait un truc à dire. Ouais, moi j'avais une question pour toi parce que tant que... Merci, c'est fini. Qu'as su Stanley ? Parce que je l'ai pas vu dans votre draft, qu'est-ce que t'en penses ? Qu'as su Stanley ? Moi je l'ai pas encore. C'est le mec de Duke, là. Parce que moi je le suis un peu depuis longtemps en N.C. et en High School, il faisait des cartons. C'est un... C'est un cousin ou quoi ? C'est pas un mec... C'est un problème cette phase, mec qui a Duke, athlète incroyable ! Ouais d'accord, mais ils sont 12 à Duke, ils s'appellent combien le 11ème ? Non, non, mais lui vraiment... C'est pas du tout le plus gros prospect de Duke. Ah ouais, ok, ben voilà, très bien. J'ai ma réponse. Vernon Carré et Mathieu Hart. D'accord. Plus gros prospect du Duke. Toi comme quoi sur les réseaux sociaux, parce que je le suis depuis... En fait, je l'ai vu... J'ai vu mettre des trucs... Non mais ils ont fait un sujet sur lui et tout, j'avais su ça ! Ben oui, c'est parce qu'il a battu le record de détente de John Williamson au campagne de Duke. Mais c'est pas spécialement un mec, on verra dans la Ligue. Je veux pas m'avancer et dire des bêtises. On en reparlera. Ça tombe bien, parce qu'il sera numéro 1 de draft l'année prochaine. Bravo, tu l'avais bien sorti le coup ! Merci Alex, c'était très cool de te voir, comme d'habitude. On essaiera de se faire des mensuels, sur les prospects, l'ANCA. On ne veut absolument pas aborder tout ça, avec évidemment en tête la draft. C'est sûr qu'on se refera encore une nuit blanche ensemble. Ça reprend encore l'année. Là, ça reprend mardi. Donc c'est mardi. Donc dans un mois, avec envergure, on aura plein de choses à raconter. Tout à fait. Début décembre. Ça va reprendre vite et on pourra parler des gros programmes, des gros prospects et ainsi de suite. Merci Erwan, c'était super de parler de ces petits prospects. En fait, on l'avait jamais fait, je m'en rends compte. Non mais c'est archi intéressant. C'est super intéressant. Et puis on voit bien avec cette émission que l'avenir du basket français ne va être que radieux. Tout à fait. D'autres Français en NBA qui comptent. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Les gars, on se retrouve demain soir, donc mardi à 20h, pour parler à la radio, notre antenne libre avec et autour surtout de Nicolas Batoum reprend. Donc on souhaite que vous soyez les plus nombreux possible. On vous souhaite une bonne journée, un bon lundi. Et puis donc, salut, merci. Hop, on est derrière. Regarde, superbes photos, bien calibrées, bien maquillées. Bravo Nico pour cette belle photo. Merci à tous. Merci à tous et bonne journée. Ciao. Ciao.